et la démonstration de Scolia comme un outil ouvert d'analyse scientifique. Donc, cette présentation a deux parties, la démonstration de Scolia et une présentation du projet Wikisight. Je me permets de commencer avec la dernière partie, la deuxième partie, en démonstrant ce que c'est Scolia, parce qu'en faisant ça, on va avoir plusieurs possibilités de comprendre ce que fait Wikisight. Alors, Scolia, c'est lié à partir du résumé, donc j'y clique et on y est. Ça, c'est Scolia, c'est une interface pour les données qui se trouve dans Wikidata et qui permet d'explorer des profils de certaines choses, par exemple des gens, des institutions, des journaux, des éditeurs, des sujets de recherche, etc. Et on peut combiner plusieurs d'entre eux pour avoir une comparaison entre deux universités, par exemple, où la combinaison d'une institution et un sujet de recherche. Il y a aussi plusieurs possibilités de diriger le trafic à partir de certains identifiants, par exemple, si vous savez l'identifiant Twitter d'un chercheur, vous pouvez utiliser ça, ou l'identifiant Orchid, ou leur nom sur GitHub, ou si vous avez le DOI pour un article. Tout ça vous permet de naviguer cette interface qui vous présentera avec l'information sur le truc qui a cet identifiant. Alors, voilà, on est sur un profil d'un WORK, c'est un article dans un journal, Journal of Camp Informatics. On voit donc la liste des auteurs, ils sont tous liés, Donc, je peux aller voir le profil d'un des chercheurs qui ont contribué. Je peux voir les informations sur le sujet de l'article même, mais aussi des articles qu'il lui cite et qu'il cite. Je peux voir une chronologie des dates de publication, des publications qui sont citées et qui ont cité cet article. Et je peux avoir une liste des articles qui sont similaires. Il y a un autre moyen de trouver des articles similaires. Je peux voir ce qui est cité et ce qui est cité à partir de cet article. Les citations pour les auteurs et aussi une représentation graphique du réseau des chercheurs qui sont impliqués dans cet article. Et la chronologie des citations. Des fois, l'article aussi est utilisé dans Wikidata pour supporter certains statements, certains faits qui sont exprès dans la base de données. Et si c'est le cas, ces faits sont donnés ici, à la base de cette page. Venons au profit de ce chercheur, qui est en fait un de mes collègues. Voilà, on trouve la liste des publications. On trouve toute la liste des publications dans une chronologie. des numéros de pages par an, les journaux préférés et aussi le réseau des collaborateurs. On trouve les sujets sur les sujets sur lesquels ils travaillent et tout ça, c'est applicable. Donc on peut explorer les autres aussi. Des images qui sont associées avec cette personne, celle-ci par exemple. Donc ça, c'est certains collaborateurs. mais ça peut être aussi des lieux où ils ont travaillé ou des sujets de recherche sur lesquels ils ont fait de la recherche, etc. Voilà une matrice qui lit les différents articles avec les sujets. Et voilà, ici, on voit l'article et le sujet, donc c'est cliquable aussi. C'est une longue liste, une chronologie et on voit le changement d'université, par exemple. L'arbre académique avec Justus van Leeuwen, qui est un grand dans la chimie, dans l'histoire de la chimie, par exemple. Des lieux qui sont liés à cette personne. Par exemple, il a passé un peu de temps à Stockholm et la plupart de sa vie, c'était aux Pays-Bas. Et il y avait une citation en Angleterre aussi. On voit des citations aussi en chronologie, les auteurs qui le citent et les événements où il a participé. Par exemple, on voit qu'il est à BOSP 2020 aujourd'hui. Et donc là, on a un profil des participants à cet événement. On voit leur réseau de collaboration. Donc ceux qui assistent à cet événement, ils ont déjà... Certains d'entre eux, ils ont déjà publié des choses ensemble. Et donc ça, c'est visualisé ici. Donc là, on a une chronologie de nouveau. Les sujets de l'événement qui sont calculés à la base des sujets qui sont connus pour les travaux qu'ils ont publiés. Il y a des travaux qui sont récemment publiés par des gens qui participent à cet événement. Il y a des événements similaires. Oui, il y a la conférence Wikisite qui se passe maintenant. Et il y a aussi d'autres événements à partir ou à la base des gens qui ont assisté à cet événement et aussi à des autres conférences. Donc, je vais fermer cette fenêtre. Et puis, on va aller explorer autre chose. Par exemple, le journal. Journal of Chem Informatics. Voilà aussi la liste des travaux qui ont été publiés plus récemment. Les sujets sur lesquels il publie. On peut aussi regarder un profil pour un sujet. Les auteurs qui sont les plus actifs dans ce journal avec les images. Aussi, le graphe de collaboration entre les auteurs de travaux qui ont été publiés dans ce journal. Les citations. Donc, ce travail-là a été cité par ce travail-là. Et ceux-ci, dans cette colonne, ils ont été publiés dans ce journal. Et ceux-ci, ils ont été n'importe où. Et voilà les auteurs qui ont été cités les plus. C'est-à-dire les auteurs qui ont publié des travaux dans ce journal. La distribution des citations. Les autres journaux qui sont cités à partir des travaux qui sont publiés dans ce journal. Et l'inverse aussi. Des fois, il y a des articles qui sont retraités. Et ça, c'est marqué aussi. On peut voir la distribution entre hommes et femmes aussi. Et si des auteurs qui ont publié dans ce journal ont reçu un prix scientifique. Ça, c'est indiqué ici aussi. Donc, on peut, par exemple, regarder aussi le profil pour un de ces prix scientifiques. Voilà. Un profil pour un sujet. Machine Learning. Ça met le sujet dans un contexte. Des infos supplémentaires qui sont connues dans la base de données Wikidata. Et on reçoit la liste des travaux récents sur le sujet. On voit le développement sur ton, donc la chronologie. Donc, Machine Learning, c'est un sujet assez intéressant pour le moment. Mais ça a des racines qui sont dans les années 40, par exemple. Il y a aussi des auteurs qui sont prominentes dans ce domaine. On peut visualiser leur graphe de collaboration. C'est visible, mais il n'y a pas trop de femmes. Et aussi des sujets qui sont liés. Donc, qui se retrouvent souvent en association avec Machine Learning. Donc, c'est Deep Learning, Support Wector Machines, etc. On peut visualiser ces sujets aussi dans une manière de graphe pour mieux voir les relations. Et certains d'entre eux, ils auront une géolocation. Et donc, on peut aussi regarder, par exemple, ça ne marche pas. En principe, ça doit marcher, oui. Ah, il y a un truc de présentation. Ici, ça marche. Donc, Romanian, Embedding Vectors, oui. Donc, la langue romaine. Et donc, on a des... Je crois que c'est un outil qui a été construit en MIT. Donc, on a des cartes comme ça. On peut visualiser les auteurs les plus prominentes dans ce domaine. Les journaux et conférences qui sont les plus importants dans ce domaine. Les citations, les travaux qui sont les plus cités. Et aussi, les auteurs qui sont les plus cités. Et voilà une autre carte. Cette fois-ci, ça indique les lieux où se trouvent les organisations qui sont associées avec les chercheurs qui ont publié sur le sujet. Donc, je répète, les lieux des organisations qui sont associées avec les chercheurs qui ont publié sur le sujet. Donc, ça, c'est vraiment une exploration ou une utilisation des données liées parce que les infos de la géolocation, elles ne sont pas normalement données au niveau des articles qui sont publiés. Et aussi, si on voit un profil sur ce sujet-là, normalement, ce n'est pas facile d'identifier où sont les endroits où il y a pas mal de recherches sur ce sujet-là. Donc, Scolia assiste à identifier ces hauts points. Puis, on peut aussi agréger les données de citations au niveau des pays qui sont impliqués. Donc, les instituts de recherche, ils se trouvent dans un pays. Et donc, s'il y a un auteur qui est associé avec cette institution de recherche, s'il a écrit un travail, et ce travail, ça cite un autre travail, c'est la base de cette visualisation de citations au niveau du pays. S'il y a quelqu'un qui a reçu un prix, on peut aussi voir ça, mais pour ça, on a déjà ouvert une autre page. Donc, par exemple, le prix qui s'appelle Blue Obelisk Award, ça donne la liste de ceux qui ont reçu ce prix. Un exemple d'un travail qu'ils ont fait, qu'ils ont publié, des images de ceux qui l'ont reçu, des sujets sur lesquels ils ont travaillé, et aussi les travaux récents qui ont été publiés par des gens qui ont reçu ce prix-là. On peut regarder celui-là aussi. Une carte des lieux associés avec les gens qui ont reçu le prix et la distribution au niveau du sexe. Alors, on peut regarder l'autre aussi. C'est la même chose, juste lié. On peut aussi regarder des profils pour des publications. Par exemple, là, on a un article qui a été publié dans ce journal-là avec cet identifiant, etc. Et voilà, ici, on voit unresolved. Donc, ce n'est pas vraiment connu qui est la personne qui est indiquée avec la chaîne de caractère, quoi, bin, who, ici. parce qu'il y a plusieurs gens qui peuvent avoir ce nom ou utiliser ce nom dans les publications. Et donc, là, on entre dans le domaine Wikisite parce que Scolia, ici, est lié à un autre outil qui permet de ressoudre des questions comme ça. Donc, qui sont les auteurs ? Quels sont les articles qui utilisent la chaîne de caractère Hua, Bin, Hu ? Et comment on peut les classifier ou catégoriser ? Donc, ici, on a un groupe qui est tous sur la chimie et avec un collaborateur, Jürgen Bajorat. Et donc, tous ces articles-là, ils semblent de venir de la même personne. Pour la deuxième, c'est aussi chimie, mais je ne suis pas complètement sûr. Donc, je vais m'occuper maintenant juste avec le premier groupe. Et ici, on voit déjà, il y a deux personnes qui sont indexées dans Wikidata avec ce nom-là. Et on peut regarder, ça, c'est la chimie aussi, ethno-pharmacologie. C'est un peu moins chimique que j'expecte pour lui. Et donc, ici, c'est plutôt génétique. Donc, ce n'est pas évident si un des deux chercheurs est celui-là qu'on cherche. Et donc, en principe, je peux créer un nouveau, une entrée Wikidata. Et je vais le faire. Une entrée Wikidata pour cette personne. Parce que si je ne suis pas sûr, c'est mieux de les séparer. Parce que si on vient de savoir plus tard que c'est la même personne qu'un des deux autres, on peut les immerger, on peut les unir d'une manière assez facile. Mais s'ils sont déjà unis, ce n'est pas très facile à les séparer. Donc, maintenant, je suis en train de construire un profil pour cette personne pour laquelle on n'a pas connu rien jusque-là. C'est presque fait, presque parti. Je vais fermer les fenêtres supplémentaires. D'accord, c'est fait. Et donc, maintenant, je peux voir, j'ai créé cet élément Wikidata avec cette identifiant-là. Et à partir de ça, je peux aller sur le profil Scolia, qui est rendu maintenant à la base des données que je viens juste de lier avec cette personne-là. Et puis, on a un nouveau profil pour cette personne qui est en train d'être construit. Et on peut aussi explorer leur collaboration avec Jürgen Bayorath, par exemple. Donc, on voit qu'ils ont collaboré pas mal. On voit aussi que Jürgen Bayorath est le plus âgé au niveau de la carrière scientifique. Donc, on voit la chronologie des citations. On voit qu'ils ont collaboré avec Dagmar Stumpfer. Oui, c'est ça. Alors, on revient au profil de Hoa Bin Hu qu'on a juste construit. Par exemple, on voit qu'ils ont le Bioorganic and Medicinal Chemistry comme un des journaux préférés. Oui, des collaborateurs Dagmar, on le savait déjà. Les sujets, ils n'ont pas encore été indiqués. Il n'y a pas d'image. Il y a une chronologie. Pas de lieu, oui. Mais déjà, un peu de citations. Oui. Pas trop, mais ce n'est pas nul non plus. Donc, ces flux de travail de connecter les éléments de Wikidata, de les créer s'ils n'existent pas encore. Tout ça, c'est la partie Wikisite. Donc, Wikisite, c'est une communauté qui s'occupe de la qualité et la quantité et de la structure du modèle des données dans Wikidata. Et à les partager entre la communauté et aussi avec tout le monde. Et les flux de travail, comme je viens de démontrer ici, ils aident à maintenir ou augmenter la qualité des données. Et ils sont toujours en voie de développement. Ils sont toujours améliorés. Il y a quelque chose qui se change autour d'eux. Donc, c'est un écosystème assez complexe. Il y a, par exemple, on reste toujours sur cette page-là qu'on a utilisée pour désambiguer Huabin Hu. Et puis, si je regarde plusieurs choses ici, on peut avoir d'autres gens, d'autres noms qui apparaissent souvent dans les articles qui ont aussi le nom Huabin Hu. Il y a, par exemple, on peut aussi améliorer le profil de Yogan Bayorat parce qu'il apparaît ici aussi. Ah non. Ah, c'est une démo. Donc, ça ne marche pas pour l'instant. Et je vais donc retourner à Scolia. On a vu les... D'accord. Si on regarde au... Du haut, là, il y a beaucoup de possibilités avec lesquelles on peut utiliser Scolia. Je vais aussi montrer, par exemple, un publisher, donc un éditeur. Une... On peut aussi montrer une organisation ou une... Un lieu, un pays. On a déjà vu un événement. Des projets, oui. Alors, on voit, on a le fait. Il y a aussi des pathways, par exemple. Donc, il y a pas mal de trucs. Ici, prenons ça. Donc, il y a une organisation qui peut être une université ou un département d'une université. On voit la liste des chercheurs qui sont associés avec cette unité ou cette institution. On voit leurs graphes de collaboration. On voit les sujets sur lesquels ils ont publié. Les travaux qui ont été publiés plus récemment. On voit le taux de citation. Les travaux les plus cités. Et... 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 Les... Les prix, etc. Euh... Et si on... Tanzanie, par exemple. Donc, là, on voit une liste des organisations qui se trouvent dans ce pays-là. Aude. Aude. Pas. Ardée par le nombre d'auteurs qui sont connus par Wikidata. Euh. Et donc, c'est l'université de Dar es Salaam, qui est la plus connue à Wikidata, mais ils ont bien sûr plus que 23 chercheurs, donc ça indique qu'il y a un manque de données dans Wikidata sur les chercheurs en Tanzanie. Mais on peut y aller et les augmenter. On voit les auteurs les plus cités, les lieux de travail, bien sûr, Tanzanie, c'est bien visible, mais il y a aussi des lieux, par exemple, en Égypte, qui sont associés avec des publications en Tanzanie aussi. Ici, Narrative Locations, donc ça, c'est un lieu qui est le sujet d'un travail de littérature. Des organisations avec les organisations en Tanzanie ont collaboré, par exemple, ici, on a Abdelmalik Asadi University au Maroc. Donc, voilà. Clinical Trials, donc là, on a la liste des trials. Et avec les conditions médicales plus importantes, plus fréquentes, aussi les interventions les plus fréquentes, un peu de statistiques. Et puis, on peut regarder l'entrée pour un d'entre ces trials. On peut aussi regarder, par exemple, un pain-feuille, donc un flux, une chaîne de réaction dans un système biologique. Maintenant, ça ne marche pas. Je ne sais pas quel est le problème avec tout ça. Donc, voilà le profil d'un trial. Ce n'est pas très intéressant parce que les trials similaires ne sont pas encore remplis. Donc, ça, c'est des trucs que la communauté Wikisite peut s'en occuper pour améliorer ces profils et pour faciliter l'exploration de ce genre de données. Regardons donc. Ah oui, on venait de créer de l'élément Wikidata pour cette personne. Et donc, ça doit changer la liste des auteurs sur cette page-là. Ça marche ? Oui. Maintenant, tous les deux sont listés comme vrais auteurs. Et donc, je peux cliquer sur ce lien. Et donc, je vais voir le profil de cette personne. D'accord. Je vais fermer mes fenêtres. Et je crois que je dois finir bientôt. Donc, une chose que j'aimerais bien montrer, c'est que... Il y a un lien qui s'appelle Missing pour plusieurs de ces aspects comme le topic, le work, etc. de Scolia qui permet de visualiser, d'explorer les choses qui sont connues d'être manquant du profil sur Machine Learning. Donc, ici, on connaît qu'il y a des chercheurs qui s'appellent Wei Wang qui ont publié sur le sujet de Machine Learning. Et on sait aussi qu'il y a encore 65 publications où il y a 7, 7 noms d'auteurs. Et puis, on peut essayer de voir de manière similaire à ce que je viens de démontrer si on peut lier plusieurs de ces travaux avec plusieurs de ces personnes qui s'appellent Wei Wang, etc. C'est assez difficile pour les noms chinois qui sont exprimés en utilisant des lettres latins. Et donc, ici, la plupart des problèmes, c'est concerné avec des noms chinois. Mais il y a aussi d'autres problèmes, par exemple, la date de publication qui n'est pas là où le journal n'est pas, où la conférence n'était pas indiquée où le sujet n'était pas indiqué. Donc, tout ça, c'est des genres d'activités dont s'occupe la communauté Wikisite et pour lesquels on construit des flux de travail Wikisite. Je retourne donc à cette page pour inviter la discussion. Et je suis là pour répondre à des questions ou commentaires. Merci. 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 Merci.